Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress Donc aujourd'hui on va essayer de répondre à une question bien précise Est-il possible d'utiliser un drone amateur, un drone assez cher en étant totalement novice dans le domaine ? C'est mon cas, ce drone je l'ai depuis chez moi depuis un an et je pensais tout simplement que c'était trop complexe à utiliser sans avoir une formation préalable, comme je n'avais pas le temps, je ne l'ai pas faite et là à la faveur d'un test que je dois réaliser en ce moment sur une trottinette assez haut de gamme je m'étais dit que ce serait quand même cool d'avoir un plan circulaire autour de la trottinette ou de pouvoir me suivre donc je me suis enfin décidé à sortir mon DJI Mavic Pro de sa boîte pour le tester et faire mes premiers essais donc là pour le coup avec vous Aujourd'hui on va donc se concentrer sur les fonctions essentielles du drone la partie décollage, avancer, pouvoir faire un tour un petit peu de cadrage, un petit peu de film, vite fait et surtout la fonction qui moi m'intéresse, l'active tracking c'est-à-dire la capacité du drone à vous suivre dans vos déplacements chose qui est absolument géniale dès lors que vous avez des films, des sorties à faire des films de vacances, c'est quand même top de pouvoir faire ça j'ose à peine imaginer au ski le rêve que ça doit être de pouvoir se faire suivre par un drone comme ça bref là c'est pas vraiment l'objet j'ai pas la déco malheureusement en toile de fond pour ça mais si je peux, croyez moi, je le ferai donc là pour le coup, je vous présente pas le drone dans son détail si vous souhaitez que je vous fasse une présentation plus détaillée je le ferai, il est bardé de capteurs pour le protéger l'objectif aujourd'hui c'est vraiment la navigation la plus simple possible et de vérifier, de s'assurer que je vais pas le crasher la première chose extrêmement importante à faire c'est ça trouver un terrain dégagé sans personne personne que vous seriez susceptible de heurter avec un drone qui pour le coup est beaucoup plus lourd que ce que vous pouvez avoir dans le commerce vraiment bas de gamme à 100 euros on a des drones ultra légers là ce drone là, s'il vient à percuter quelqu'un ça va faire mal, voire très très mal et c'est en aucun cas l'objectif donc vous trouvez un terrain vierge de toute personne je vais attendre que les mamies qui promènent leur chien soient parties pour faire mes tests et aussi un endroit où vous êtes susceptible de ne rien percuter enfin que le drone ne percute rien donc pas d'arbres, pas de poteaux, pas de... voilà ici je suis sur un terrain extrêmement dégagé ça c'est plutôt cool, j'ai la chance d'avoir ça pas très loin de chez moi et c'est parti pour le test et les premiers vols alors voilà le setting de base de la télécommande donc elle est reliée ici par un petit port USB-C directement à la télécommande qui peut l'alimenter il y a une batterie ici à l'intérieur donc vous dépliez bien sûr les antennes vous avez une application dédiée je ne vous la présente pas dans le détail là ce n'est pas du tout l'objectif du test et on va faire le premier démarrage donc pour le premier démarrage je vais activer le mode débutant donc il faut, hop, voilà envoyer les commandes ici en bas à gauche et à droite de chaque côté et en activer le mode beginner donc c'est parti la première différence majeure par rapport à un drone bas de gamme c'est ça si j'appuie sur la commande pour lever hop, le drone ici il se lève et il se stabilise immédiatement et ça, croyez-moi, c'est extrêmement rassurant parce que sur les drones bas de gamme dès lors que vous appuyez ici vous devez maintenir, enfoncer toujours à la même pression la commande, la gâchette et du coup ça c'est extrêmement difficile et c'est d'autant plus difficile dès lors que vous voulez avancer tout simplement parce que quand vous avancez le drone perd de l'altitude c'est pas le cas sur les drones haut de gamme si vous choisissez d'avancer il reste exactement à la même attitude c'est d'une facilité absolument déconcertante et c'est notamment à cause de ça que j'ai pas voulu le tester et que j'ai mis du temps à le tester parce que je me souviens mes premières expériences étaient franchement trop complexes devoir accroître la vitesse la puissance de rotation des moteurs en même temps qu'on avance c'était franchement quasi infaisable alors premier test je vais essayer de faire venir le drone directement devant la caméra hop ils mettent un peu plus de patates centré voilà impeccable vous voyez la finesse des mouvements c'est assez délirant je trouve un petit peu plus de puissance je vais pas trop l'approcher non plus le but c'est pas de prendre de risques stupides mais vous voyez le contrôle est extrêmement simple encore une fois moi c'est la deuxième fois que j'allume que je démarre le drone et là hop je vais le faire partir en arrière et vous voyez sa trajectoire est linéaire il ne bascule pas vers le sol il va directement en arrière en avant et je peux le faire revenir ici à sa position quasi initiale et je me suis servi uniquement de la commande qui est là c'est un jeu d'enfant c'est le cas de le dire même si c'est pas un jouet d'enfant c'est un jeu d'enfant hop je strafe donc sur les côtés voilà droite gauche et vous voyez il reste à altitude constante donc l'objectif c'est de surtout pas contrevenir déjà aux lois on ne le fait pas voler trop haut ce qui m'a étonné c'est que dans le mode débutant on peut le faire monter quand même à 30 mètres de hauteur moi je trouve ça énorme j'aurais aimé pouvoir le régler à une altitude beaucoup plus basse mais c'est pas le cas donc bon alors il est censé détecter les obstacles et là vous voyez j'avance à fond et il n'avance plus alors il avance un petit peu quand même mais normalement il devrait aller très vite regardez là par exemple si je l'envoie si je l'éloigne il recule quand même à une certaine vitesse je vais l'avancer et puis on va faire le test voir où il s'arrête ouais peut-être pas trop déconner là regardez j'appuie sur la commande pour avancer et il n'avance quasiment pas ou extrêmement lentement il m'a bien détecté et du coup pour protéger le drone et me protéger il s'arrête super allez je vais l'envoyer en l'air un petit peu alors regardez de quelle manière il s'arrête lorsqu'il détecte un obstacle donc je vais me mettre face à lui c'est fulgurant ça marche vraiment super bien alors là je vais vous montrer la phase d'atterrissage donc il suffit d'appuyer vers le bas de rester appuyé et il va comprendre que vous voulez atterrir tout seul et il va s'éteindre alors là ce que j'aimerais faire c'est demander au drone de me suivre donc il y a une fonction qui s'appelle l'active tracking qui est accessible ici mais pas en mode beginner pas en mode débutant donc vous avez là le petit bouton active track donc là il va falloir démarrer le drone ce que je vais faire et ensuite activer cette fonction pour démarrer le drone en mode normal vous avez cette fonction là hop slide to take off comme ça ça va le démarrer et il n'ira pas trop haut il va se positionner à une altitude raisonnable ça rendra assez facile à contrôler donc là pour le coup je vais activer le mode active tracking vous voyez qu'avec des smartphones à faible bordure c'est pas si simple comme ça que ça d'appuyer sur les bords donc là je vais faire l'enregistrement aussi tant qu'à faire donc j'ai déclenché l'active track donc le but étant qu'ils me reconnaissent alors je suis derrière mon pied de caméra ça va pas forcément être simple je vais me mettre devant voilà donc quand il vous a détecté vous appuyez sur go et maintenant il devrait me suivre dans mes déplacements je vais le descendre un petit peu alors là vous pouvez voir que j'ai totalement foiré le paramétrage de la caméra j'ai cru bon de suivre un tuto qui indiquait comment avoir un rendu cinématographique et moi c'est ce qui m'intéresse avoir des mouvements lents de la caméra donc ça c'est plutôt réussi réglage en 24 fps ça marche aussi par contre la colorimétrie est totalement ratée l'herbe n'est pas verte les couleurs sont ternes alors qu'on avait un beau ciel bleu dégagé que vous pouvez voir d'ailleurs à ma caméra normale là vraiment c'est totalement foiré par contre l'active tracking c'est vraiment carrément super sympa alors là je vais essayer de faire mon money shot à moi c'est à dire ce pourquoi j'ai activé le drone c'est à dire me suivre avec la trottinette donc je vais lui le paramétrer pour qu'il me détecte déjà on va le mettre en mode active tracking alors c'est pas miraculeux non plus il a quand même perdu ma trace quand je suis passé en dessous de lui il n'a pas réussi à me suivre et à détecter que j'étais passé en dessous et qu'il fallait donc faire un 180 degrés pour me se refocaliser sur moi voilà alors là typiquement j'ai plus de batterie le drone est tout là bas dans le fort fort lointain et j'ai appuyé sur la fonction return home c'est vraiment ultra pratique ça y est le voilà qui arrive je suis là qu'elle n'est pas contribué non plus non plus non plus non plus non plus non plus je suis là Alors vous l'aurez compris, l'objectif c'était vraiment de dédramatiser cette toute première approche du drone L'idée que c'est totalement impossible à piloter, qu'il faut des heures et des heures d'entraînement C'est vrai, c'est sûr, on va y revenir juste après Mais dans l'absolu, il est possible de le faire décoller, avancer, monter, descendre, faire un petit peu tout Sans prendre de risque, dès lors que vous avez un périmètre dégagé autour de vous Que vous n'avez personne autour de vous, que vous êtes relativement libre de vos mouvements Même si vous faites des erreurs, comme par exemple l'amener vers vous trop vite, il corrige ce genre d'erreur Il a des capteurs un petit peu partout, c'est pas le cas de tous les drones C'est le cas du DJI Mavic Pro que je suis en train de tester Vous allez aussi pouvoir l'envoyer loin, très loin, le perdre et lui demander Alors très loin, il y a quand même une limite Et lui demander de revenir à sa base avec un simple bouton Parce qu'à un moment donné vous le perdez de vue Parce qu'à un moment donné, surtout avec la distance, je vous le dis clairement et ça c'est vrai J'arrive plus à savoir s'il avance, s'il recule C'est tellement loin que mes yeux ne sont pas en mesure de percevoir ça Et j'ai peur de l'envoyer trop loin D'ailleurs c'est pas raisonnable tout simplement Parce qu'à un moment donné le terrain vierge ici a aussi une limite Donc voilà, cette première approche pour moi je l'ai trouvé top Maintenant effectivement, il va falloir développer, me développer pour Alors la partie film, ça ça va être extrêmement compliqué à mon avis Notamment si je suis la personne qui filme et la personne qui est filmée derrière Ça va être assez difficile Mais pourquoi pas, c'est un défi à relever à mon avis je pense super intéressant Il va falloir aussi développer ma technique de pilotage J'ai ma montre qui sonne, là je suis en train de tester la Xiaomi UAMI Amazfit Verge Pour le coup, donc elle sonne en même temps Donc il va falloir développer absolument ma technique de pilotage Ça c'est la moindre des choses Parce que c'est tout, c'est des réflexes à prendre Pour parvenir à faire de, voilà, par exemple de beaux angles De bien filmer, avoir des choses qui sont douces en fait Des films doux, je crois que c'est ça l'objectif Un petit peu comme au cinéma Il y a des tutos assez sympas sur Youtube à utiliser J'ai commencé un petit peu Et moi je vais continuer à me développer là-dedans Surtout dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur le DJI Mavic Pro Et ce qu'il est possible de faire avec Encore une fois des tutos orientés plutôt débutants Parce que je suis débutant, il n'est pas question de me faire passer pour autre chose Et puis moi de progresser avec le temps Et pourquoi pas avec vous, avec ceux qui décideront de l'acheter Donc je vous mets le lien si vous souhaitez l'acheter Dans la description comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Mettez-moi 1, 2, 3, 10 likes si vous le souhaitez D'autant que c'est vraiment une première Et je vous dis que j'ai mis un an avant de le déballer ce drone Et je suis vraiment content de l'avoir fait, c'est vraiment super top Voilà, moi je vous dis à très vite pour un autre test De produits d'origine chinoise ou pas Sur Aviexpress, salut !